En tant que sage-femme, tu dois avoir des nanas un peu border, un peu cracra, des nanas qui ne savent pas se tenir et tout. Qu'est-ce que tu n'entends pas ? Pardon. Je ne sais pas, des nanas qui n'ont pas les codes, qui sont mal élevées et tout ça. Non. J'ai une gastro qui démarre, je ne te dis pas. Mes patientes, elles sont bien élevées. Ah ouais ? On a l'impression que c'était... Ah ouais ? Ouais. On ne sait pas qu'il faut le refaire dans le pré-générique, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai assez éternué sur la tronche de Benjamin. Moi, je pense qu'on a compris l'idée. On a compris l'idée ? Vous auriez pu être meilleure dans l'interprétation. Ouais, j'ai mal joué. Un peu. C'est pas vrai ? Non, mais là, ça ne se sentait pas le vrai éternuement. Ah, je suis hyper déçue. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis hyper déçue. Bon, en tout cas, bonjour à tous. On est vraiment très, très heureux de vous accueillir. Je vous rassure, tout le monde est très bien élevé autour de cette table. Regardez, Anna. Tiens, ta bougie droite, voilà. C'est au cordeau avec elle, je peux vous dire qu'on est tous au garde-à-vous. Il faut dire qu'Anna, sans vous, on ne serait rien. Et grâce à vous, on va savoir comment éviter les crampes tout à l'heure. Qu'on soit enceinte ou pas enceinte, d'ailleurs, non ? Exactement. Ça vaut pour toi, ça concerne tout le monde. Mais quand on est enceinte, on en a pas mal. Oui, oui, tout à fait. On en a plus quand on est enceinte que quand on ne l'est pas. Bon, alors si vous avez des crampes, Anna vient à votre secours. Marie. Oui, mais je n'ai pas de crampes, tout va bien. Vous savez qu'on ressemble plus en plus à Marie Poppins. Écoutez, c'est une ultime but de vie. Rangé la chambre de mes gosses en faisant ça dans mon sac à main. Non, mais c'est vrai, ce petit chignon et tout. Il vous manque le parapluie et super qualifragélistique. Et hop, hop là, ça va. Benjamin Muller. Je ressemble à qui, moi, non ? Il peut ressembler à Brad Pitt. Son vague cousin. Son vague cousin. Son cousin de Maubeuge. Bon, le plan national de mobilisation contre les addictions vient d'être publié. Sujet lourd, sujet costaud. Il y a 200 mesures qui sont annoncées, dont certaines qui concernent les femmes enceintes. C'est très important, notamment sur la consommation d'alcool et tabac. Anna, je sais que c'est un sujet qui vous est cher. On va recevoir le patron qui a remis ce plan dans un instant. Impeccable. Et puis, nous irons aussi à la Rochelle, à la rencontre d'Isabelle, qui a eu la bonne idée d'ouvrir une clinique pour les doudous. Remplacer l'œil d'un ours en peluche, rhabiller une poupée de chiffon ou la rembourrer un peu. Tout est possible dans cette clinique qui sauve la vie de nos bébés. Chaque année en France, environ 600 femmes accouchent sous X sans dévoiler leur identité. Comment devenir maman quand on est soi-même née dans le secret, puis adoptée ? C'est ce que nous verrons dans notre dossier partagé. Comment habiller un tout petit bébé né prématuré ? Comment le porter ? Comment le coucher ? Comment le nourrir ? Marie Perrano nous présentera sa sélection de mini-objets bien pensés pour le bien-être de ces bébés qui sont nés un petit peu trop tôt. Regardez comme c'est chaud. Il y a beaucoup d'innovations, Marie, qui sont arrivées ces dernières années ? Pas tant au niveau puériculture, on va plutôt adapter des produits déjà existants, mais au niveau des vêtements, on a énormément de marques qui se sont mis à faire des petites choses pour simplifier surtout la vie des parents et pour qu'on ait quand même l'impression d'avoir des petites choses à soi, même quand on est en néonate et quand on rentre à la maison, pour faciliter cette période un petit peu difficile. Vous faites le tour dans quelques instants, Marie. Et puis tout à l'heure, nous évoquerons les doutes, les craintes rencontrées par ces mamans qui ont été abandonnées à la naissance et qui deviennent à leur tour maman. Évidemment, il y a plein de choses qui se jouent. Nous aurons un témoignage vraiment très intense. Restez avec nous. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi témoigner, réagir sur les réseaux Facebook, Twitter, hashtag LMDM et bien sûr Instagram. Benjamin, vous avez… D'ailleurs, beaucoup de messages pour dire que vous avez mal interprété le pré-générique. Oui, mais moi je crois surtout que c'est au moment que je vous ai éternuée dessus, vous avez mal fait-le. Parce que vous savez, c'est comme quand on se bat, si l'autre réagit pas. Ah, c'est de ma faute. Bien sûr. Allez, on s'informe. Sachez qu'il n'est… Ce n'est jamais de la faute de la star du show. Le grand plan national, vous le disiez tout à l'heure, de mobilisation contre les addictions, plan très attendu, vient d'être adopté. L'un des objectifs, c'est notamment d'accentuer la lutte contre la consommation d'alcool. Je vais y arriver pendant la grosse heure. Oui, on va redevenir sérieux parce que ce chiffre, il est fort. On déplore un syndrome d'alcoolisation fétale dans une naissance sur mille avec des conséquences qui sont bien souvent dramatiques. Et pourtant, l'alcool pendant la grossesse, on en parle finalement très peu. Docteur Nicolas Prisse, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée. On est ravis. Vous êtes le président de la Mille des cas, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. C'est donc vous qui avez réalisé ce grand plan national de mobilisation contre les addictions. Si vous le voulez bien, on va se concentrer sur celle qui concerne notre sujet, donc essentiellement sur les femmes enceintes et les questions qui se jouent dans les toutes premières années de la vie. D'ailleurs, finalement, votre objectif principal, c'est protéger dès le plus jeune âge. Oui. Donc, ça tombe plutôt bien. Pourquoi ? Pourquoi dès le plus jeune âge ? Quand on dit addiction, on ne pense pas nécessairement aux petits. Parce que les substances psychoactives, qu'on parle de l'alcool, du tabac ou du cannabis, sur un cerveau en maturation, et en particulier durant la grossesse, mais jusqu'à l'âge adulte, c'est là que ça fait le plus de dégâts. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier ensuite les addictions constituées, la question des adultes. Mais on se concentre vraiment sur ces périodes charnières de la vie. Et la grossesse, c'est un moment extrêmement important où il peut se jouer des drames, mais qu'on peut, dans 100% des cas, éviter. Ah, alors ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. Mais le message qui est assez clair, il faut le passer. L'alcool, c'est rien, zéro, niaite, pas un verre pendant la grossesse. Exactement. Si l'on veut éviter ces catastrophes, et encore une fois, dans 100% des cas, on peut les éviter, il faut juste s'abstenir totalement d'une consommation d'alcool durant la grossesse. Et peut-être la manière la plus simple d'y arriver, c'est quand on arrête sa contraception, on arrête totalement de boire de l'alcool pour les jeunes femmes qui... Dès qu'on décide de faire un bébé, en fait. Oui, parce que sinon, on joue un peu la roulette russe, en fait. On se dit, bon, je vais continuer, etc. Puis vous savez, il y a des futures mamans qui, au début, elles ont un retard de règles, ne sont pas très sûres, elles continuent leur vie normale, entre guillemets, elles consomment, et puis il se passe un mois de plus, etc. Et là, on expose son bébé, dont on n'est pas très sûr qu'il existe encore, à ce produit qui est fondamentalement très neurotoxique. Et vous citiez tout à l'heure le chiffre d'une naissance sur 1000, on a effectivement là la deuxième cause de handicap mental non génétique chez l'enfant, qui se pose avec acuité encore dans notre pays. J'ai noté un chiffre dans votre rapport, c'est que 500 000 personnes souffrent aujourd'hui des conséquences de la consommation d'alcool de leur mère au cours de leur grossesse. Quand on parle de ces conséquences, c'est quoi ? On parle de quoi ? On parle justement soit du syndrome d'alcoolisation fétale, qui est un syndrome très constitué, très connu d'un certain nombre de cliniciens spécialistes, qui est la forme la plus grave. Et c'est celle qui va vraiment empoisonner la vie de l'enfant, du futur adulte et de son entourage, très durablement, avec des prises en charge spécialisées, vraiment complexes, puisqu'on a des retards mentaux souvent importants, on a une dysmorphie faciale, des problèmes de formation, c'est très lourd. La formation du visage n'est pas normale, et on a vraiment des apprentissages qui sont très difficiles à réaliser. Mais vous avez tout un continuum, c'est-à-dire des syndromes cliniques qui sont également moins puissants, moins forts, qu'on découvre souvent plus tard, pour des expositions justement, comme ça, un petit peu légères à l'alcool durant la grossesse, qu'on va découvrir au moment essentiellement de troubles d'apprentissage non spécifiques à l'école. Et là, on va se dire, mais encore faut-il que les professionnels y pensent, « Ah, et si c'était ça ? » Un trouble causé par l'alcoolisation fétale. Ce n'est pas le SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale. C'est ça qui est le plus lourd, là. Mais c'est une forme dégradée, mais qui, elle aussi, peut vraiment empoisonner la vie des gens. Il y a quelques jours, j'étais avec une copine qui est enceinte qui me disait, « À Noël, c'est terrible dans sa famille. » Tout le monde lui disait, « Eh, attends, c'est Noël, tu peux boire un verre de rouge. » Je crois que toutes les familles, tous les gens qui nous regardent, c'est le cas. Qu'est-ce que vous conseillez de répondre ? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on ne peut pas tremper ses lèvres dans une coupe de champagne ? Est-ce que le risque commence dès la première gorgée ? La copine dont vous parlez, elle pose la question de la banalisation de la consommation d'alcool en France aujourd'hui. Non seulement pour les femmes enceintes, parce que c'est un vrai sujet, dans l'entourage immédiat, on n'est pas assez sensible au fait qu'il faut accompagner. Surtout la plus vieille génération qui ne se pose pas toutes ces questions. Et on raconte volontiers telle ou telle histoire de « Ma mère, elle a bu pendant toute sa grossesse. » Comme on peut dire, on peut toujours trouver un exemple de quelqu'un qui a fumé toute sa vie et qu'à 90 ans n'a toujours pas eu le cancer bronco-pulmonaire. C'est ça la difficulté. Non, il faut être relativement clair sur ce sujet-là. Il faut en France prendre conscience que cette consommation d'alcool qui est à la fois très culturelle, ancrée dans notre tradition, qui se double maintenant de pratique, d'ailleurs chez les jeunes qui ont trait au binge drinking, qui nous viennent plutôt des pays anglo-saxons depuis 10 ou 20 ans, il faut la débanaliser, éclairer les gens pour qu'ils fassent un certain nombre de choix. Il y a des repères de consommation dits à moindre risque qui permettent de savoir un petit peu quand même qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire. Et on les connaît, je me permets de les répéter à tout le monde. Oui, parce que je pense que c'est intéressant, même les téléspectateurs qui ne sont pas enceintes, c'est au-delà de 10 verres par semaine. C'est 10 verres par semaine. Et avant, on faisait un distinguo entre les hommes et les femmes. On n'en fait plus, c'est 10 verres par semaine. Peu importe le poids, recommandation importante, c'est d'avoir au moins un jour sans consommation dans la semaine. Après, on peut aussi rajouter d'autres conseils qui sont notamment de boire de l'eau quand on boit de l'alcool, de s'alimenter en même temps. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ça, je crois, qui est fondamental pour la population générale. Après, pour les femmes enceintes, répétons-le, zéro, 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 zéro. Anna, en un mot, vous en parlez beaucoup avec vos patients, c'est un sujet. Moi, pour le coup, je suis féroce avec ça. Et elle, elle vous pose beaucoup ces questions systématiquement. Systématiquement, parce que ça circule encore l'idée qu'on peut boire, allez, Anna, une petite coupe de champagne, vous n'allez pas nous embêter. Et pour le coup, je suis hyper ferme. OK. Ça, c'est un sujet... Seul un quart de la population française sait aujourd'hui à conscience que boire pendant la grossesse présente un risque. J'ai vu une fois un bébé atteint de ce syndrome. Je ne veux plus entendre parler d'alcool. C'est terminé. Merci, Anna. Merci beaucoup, docteur, d'être venu nous voir. Merci, André, pour nous parler des autres plans, enfin, des autres sujets abordés dans des autres addictions qui concernent notamment les enfants. Rapport très intéressant. Bon, un peu austère, si vous voulez télécharger chez vous. Oui, oui, oui. Très intéressant. Oui, mais enfin, bon, c'est important. Merci beaucoup, docteur. Alors, si votre enfant a deux ou trois ans et même un petit peu plus, vous l'avez forcément constaté. Et ça, ça nous arrive à tous. Tout à coup, son doudou, il a pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est la cata. Eh oui, avec le temps va, tout s'en va, comme chantait Léo Ferré. Même la fraîcheur est la bonne mine d'un doudou. Partant de ce constat, c'est l'équivalent pour eux du petit Botox qui va bien et que vous connaissez si bien, Agathe. Fleur Mangibaud a assisté à l'une de ses consultations. Insupportable. Il y a urgence pour Margot, Emma et Victor. Leurs doudous sont malades, alors direction l'hôpital. Le bureau des consultations, c'est ici, dans ce grenier aux couleurs pastels. Et le docteur, c'est Isabelle, couturière spécialisée dans les bobos des peluches. Bienvenue à tous dans la clinique à doudous. C'est un petit atelier, voilà, comme vous pouvez voir. Et ici, on répare les doudous malheureux pour donner le sourire aux enfants et aux doudous aussi. Et le premier patient, c'est le doudou d'Emma. Ah, il a un trou dans l'oreille. Un gros trou dans l'oreille. Les trous, ce sont des maladies assez classiques chez les doudous. Et il y a une explication à cela. Les enfants bien mâchouillés, tout ce qui est long, les étiquettes, les petites queues, les oreilles, le nez. Il va falloir que je coupe un tout petit peu l'oreille. Je ferai pareil de l'autre côté pour qu'il ait les deux mains d'oreille. D'accord ? Oui. Une petite amputation nécessaire, mais pas question de dénaturer ce doudou. J'essaye de garder maximum l'aspect original du doudou pour que son doudou garde son âme. c'est très important. Rien de grave pour les doudous des maths de Victor et de Margot. Mais parfois, les blessures sont plus importantes. J'ai des doudous qui sont brûlés, décapités, où il manque un oeil, une main, un pied. Ce doudou, il a été mangé par un chien. Je vais refaire la tête d'un chien puisque c'était à la base un petit chien. Entre les mains expertes d'Isabelle, ces peluches ne tarderont pas à faire peau neuve. Mais dans tous les cas, une hospitalisation de quelques jours s'impose. Une séparation qui peut être difficile à vivre pour les enfants. Je fais en sorte d'aller vite pour que la séparation ne dure pas très longtemps parce que je comprends que pour un enfant ce soit difficile. Mais quand ils sont préparés en général, ça se passe très bien. Et pour se consoler, rien de mieux qu'un bonbon. Isabelle, experte dans son domaine, reçoit des doudous de toute la France et même de l'étranger. Ça, c'est quand même une super initiative. Sachez quand même que moi, pendant les vacances, Félix a perdu son doudou. Le drame. Je racontais hors antenne qu'à 4h du matin, il s'est réveillé tout avec des grosses larmes comme ça. C'est vraiment bon on l'a retrouvé. On ne remercierait jamais assez l'hôtel qui a retrouvé le doudou dans les draps. Benjamin, on continue ce journal, il n'est pas fini. On va prendre des nouvelles de la grande star de la mode au Japon. Elle s'appelle Chanko. Et l'été dernier, alors qu'elle n'avait que quelques mois, regardez, sa maman lui a créé un compte Instagram et le monde entier a découvert cette crinière magnifique que dire un bébé de quelques mois la plus hallucinante des coupes de cheveux pour un bébé au monde. Du coup, le compte Instagram a gagné followers sur followers. Elle est devenue une cyberstar. On a même vu ses parents qui, vous allez voir, s'éclater, s'éclater, non, s'éclater, ça n'a plus de sens. S'éclater ou s'éclater ? S'éclater, on la coiffe en fait. Mais elle est née déjà avec cette coupe de cheveux-là. Il faut dire qu'habituellement, les bébés ont plus la coupe de cheveux de Jean-Michel Blanquer plutôt que Marlène Schiappa. On est d'accord ? Et du coup, ce qui devait arriver, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, cette petite Chanko est devenue effectivement une égérie de mode pour une marque très célèbre de shampoings que je ne peux pas citer mais que vous connaissez tous forcément. Voilà, Chanko, moi je dis, si on peut se faire un peu d'argent sur le dos de ses enfants, c'est bien ? Oui, bien sûr, nous on est là tous les jours pour vous conseiller de faire de vos petites filles des minimis par exemple. Ça c'est toujours très très sympa. Évidemment, nous plaisantons. Dites-nous que c'est de l'humour parce qu'après il y a des insultes. Je viens de le dire, nous plaisantons, oui, parce qu'après on se prend des insultes sur Instagram, c'est beau, poussez les enfants à être des minimis. Évidemment que non. Benjamin, merci pour ce journal très haut de gamme, à Dieu vâtre. À suivre le tuto de notre sage-femme pour vous aider à soulager vos crampes. Si vous êtes enceinte, évidemment, vous connaissez. Ce sera juste après notre dossier partagé consacré aux naissances sous X. Comment devenir maman quand on n'a pas connu sa mère biologique ? Vos réactions sur les réseaux, c'est l'heure de partager. Chaque année en France, plus de 600 femmes donnent naissance à leurs enfants sous le secret. C'est comme ça qu'on dit maintenant sous le secret de leur identité. Ces bébés qu'on appelait autrefois nés sous X sont ensuite confiés à des parents adoptifs. Que se passe-t-il lorsqu'une femme abandonnée à la naissance devient maman à son tour ? Quelles vont être ses craintes ? Quelles vont être ses doutes ? Pour en parler, nous recevons Jézabel. Bonjour Jézabel. Bonjour. On est vraiment hyper heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes née sous le secret il y a 36 ans. Pardon de donner votre âge. Et vous êtes aujourd'hui la maman d'Elisa qui a 12 ans et d'Yael qui a 8 ans. Merci de venir nous raconter votre histoire. Vous avez eu le temps un peu de digérer depuis 8 ans depuis votre dernière fille. Donc on a hâte d'entendre comment vous avez ressenti ces moments forts de votre vie. Nathalie Lancelin-Huin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi. Vous êtes psychologue spécialisée en périnatalité au pôle mère-enfant de l'hôpital d'Annecy. C'est-à-dire que vous suivez aussi bien des femmes qui accouchent sous le secret que leurs enfants, évidemment, les deux. Jézabel, vous avez été adoptée à l'âge de 4 mois. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Vous aviez un grand frère qui avait 4 ans de plus que vous, c'est ça ? 4 ans de plus que moi, oui. Qui était adoptée aussi. Comment est-ce que vous avez adoptée ? Comment est-ce que vous avez appris que vous aviez été adoptée et quelle a été votre réaction ? En fait, justement, c'est mon grand frère lors d'une dispute entre enfants qui m'a dit tout bêtement « Tu sais, tu n'es pas sortie du ventre de maman. » Donc sur le coup, j'étais un petit peu je m'ai dit ça pour m'embêter. Vous aviez quel âge ? J'avais 4-5 ans à peu près et donc du coup, quand même intriguée. J'étais voir ma maman et je lui ai dit « Tu sais, mon Jean-Loup, mon frère, me dit que je ne suis pas sortie de ton ventre. » Donc là, ma maman m'a dit « Oui. » Donc elle m'a expliqué je ne peux plus exactement dire les mots parce que j'étais petite. Et vous vous souvenez de cet épisode ? Oui, je me souviens mais je ne m'en souviens pas du tout comme quelque chose de triste. Non, du tout. Et c'est vrai qu'elle m'a expliqué les choses. Je suis retournée jouer. Je continuais et après, les questions sont venues plus tard quand j'ai grandi. Justement, vous avez passé votre enfance à vous poser des questions sur vos parents biologiques ou vous avez interrogé vos parents ? et puis c'est vrai que ça n'a jamais été tabou chez nous. Vous en parliez librement. Les parents me l'ont toujours dit. Ils ne nous ont jamais rien caché à moi ni à mon frère. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'interrogations parce que déjà, physiquement, je ne leur ressemble pas. Et rien que ça, c'était vraiment beaucoup de questions. Oui, oui. Alors vous habitiez en Alsace ? En Alsace, oui. Donc vous vous disiez « Tiens, je ne ressemble pas tellement aux Alsaciens qui m'entourent. » Pas trop, non. J'ai dénoté un petit peu dans le paysage. C'est vrai que j'ai des cheveux, comme vous voyez, assez frisés, le teint mat. Et c'est vrai que du coup, mes copines, je ne leur ressemblais pas vraiment. Et j'avais un ami qui avait été également adopté, indien. Et du coup, on s'est rapprochés tous les deux et on échangeait nos interrogations sur nos parents biologiques. Enfin voilà, des choses comme ça. Alors justement, à 18 ans, vous avez décidé de faire une recherche sur vos origines. Comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est bien passé. J'ai encore eu énormément de chance parce que mes parents m'ont aidée dans ma démarche, m'ont accompagnée. J'ai été avec ma maman pour voir donc mon dossier et j'avais vraiment besoin de connaître mes origines parce que justement, à l'adolescence, j'avais eu des remarques racistes et douloureuses. Et quand on ne sait pas d'où on vient ni quelles origines on a, c'est encore dur. On ne peut pas répondre mais nous-mêmes, on se dit « Oui, mais je ne sais pas vraiment moi qui je suis. » Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous avez réussi à voir votre dossier ? Oui, j'ai réussi à voir mon dossier et donc une assistante sociale a retranscrit ce que ma mère biologique a laissé comme information sur mes origines d'une maman algérienne célibataire et d'un papa libyen. Et voilà, au moins, j'en sais pas plus mais au moins, ça y est, je pouvais dire mes origines. Vous aviez vos prénoms aussi ? Oui, mes prénoms. Donc, elle m'avait donné trois prénoms. Donc, Samira, Souila, Nadia et Samira, mes parents me l'ont gardé en deuxième prénom parce que ça fait partie de moi, quoi. C'est mon histoire. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là pour votre mère biologique ? Eh bien, sur le coup, j'étais heureuse qu'elle m'ait laissé au moins ces petites informations parce que pour moi, ça a tellement été douloureux de ne pas savoir mes origines, qui j'étais, à qui je pouvais ressembler. Et là, j'étais vraiment satisfaite. Vraiment, c'était les infos que je cherchais. Voilà. Et vraiment, j'étais très, très heureuse et ma maman qui m'accompagnait, toutes les deux, c'était vraiment... Elle était aussi heureuse que moi. Ça devait être très fort de partager ça aussi avec votre mère adoptive, j'imagine. Alors, on parle rarement de ces femmes qui doivent abandonner leur enfant. On entend rarement leurs paroles. Elles ont accouché sous X et elles ont choisi de confier leur bébé à l'adoption. Pour France 5, Nicolas Bourgoin et Nathalie Perrier ont recueilli cinq témoignages de ces mères de l'ombre. C'est le titre du documentaire. On écoute un extrait de ce très beau film, ce moment où elles doivent quitter leur bébé. J'ai dû le voir sortir parce que longtemps, j'ai gardé en mémoire une petite tête. Oui, j'ai gardé ça très, très longtemps en mémoire. Une petite tête et donc j'ai dû le voir quand on l'a pris. Elle a pris mon bébé et elle me l'a fait embrasser en passant comme ça. J'ai fermé les yeux et je lui ai fait un bisou. Comme ça, c'est tout. Je n'ai même pas voulu le regarder. J'ai fermé les yeux. Je ne vois rien, on l'enlève tout de suite. Je le savais depuis le départ et les deux assistantes sociales où j'habitais et où j'ai accouché m'avaient prévenu que je n'aurais aucun renseignement, ni le poids, ni combien l'enfant mesure, ni le sexe de l'enfant. Vous avez envie de voir, on vous l'enlève direct. il y a... C'est hyper dur. Quand il est sorti, je me suis interdite de pleurer. Interdite de pleurer. Et je l'ai entendue crier et je me suis dit non, tu ne le prends pas. Et j'ai une dame qui l'a vue partir et je m'en rappellerai toujours, je l'ai vue partir avec, je l'ai regardée comme ça et dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et après, je me suis dit non, il ne faut mieux pas que je l'aie. Non. Et il y a une dame qui me dit on ne vous le donne pas justement pour ne pas que vous vous y attachez. C'était déchirant. Des images floues, des souvenirs en pointillé, le trou noir. elles ont alors entre 15 et 20 ans. Des années plus tard, elles ne parlent pas d'accouchement sous X mais de dons, d'abandon, d'adoption, de séparation. Une décision vécue comme la seule issue après des mois de silence, de solitude. J'ai vraiment décidé de ne pas le garder mais au moment où j'ai accouché et quant à la maternité, on est venu me voir, on m'a dit vous avez des vêtements pour ce bébé et j'ai tendance à dire une voix a dit alors qu'au final, c'est quand même bien moi qui ai dit ces mots-là mais une voix disait je ne le garde pas. Et puis alors à partir de là, c'est assez flou, je ne me souviens pas quand on m'a ramenée dans la chambre, je me souviens de l'assistante sociale, enfin je pense une assistante sociale qui est venue me faire signer ce qu'on appelle le PV d'abandon. X, on signe X. Je n'ai pas été mise dans une chambre seule, j'étais dans une chambre avec d'autres mamans avec leur bébé et puis elles me disaient comment ça se fait que vous n'avez pas votre bébé, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a la jaunisse, est-ce qu'il est... Et puis j'étais un peu... j'étais très mal quoi pour répondre et c'était extrêmement douloureux. Je suis toujours restée face au mur. Je me suis simplement tournée quand j'ai la dame qui est venue me demander quel prénom je voulais lui donner. Mais j'ai regardé et elle me dit oui, vous pouvez, c'est la loi, vous avez le droit de lui donner un prénom. Le peu de temps que j'ai fréquenté son géniteur, il avait Saint-Christophe qui pendait au tableau de bord. Alors j'ai regardé et j'ai dit tiens, c'est quoi ça ? Alors il me dit c'est un Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs. Ah bon ? Je l'ai appelé Jean-Christophe Laurent en me disant le patron des voyageurs, si Dieu le veut, il me reviendra. Voilà effectivement un documentaire très fort qui s'appelle mère sous X, c'est mère de l'ombre. Paris, ce que j'annonce c'est que quand elle pleure, voilà, elle fait cette tête en même temps. Dénéralement, elle pleure en rigolant. Mais non mais il faut s'accrocher devant ces images. Nathalie Lancelin, on a reçu une question pour vous de Cynthia qui dit je suis née sous X et j'ai beaucoup de mal à tomber enceinte. Est-ce que ça peut avoir un lien avec mon histoire et plus généralement ? Elle vous demande si les femmes nées sous le secret ont-elles plus de problèmes d'infertilité que les autres ? Alors on ne va pas séparer la tête du corps de tout ça et donc on peut juste imaginer ce que peut vivre un bébé. On peut l'imaginer, on le voit dans la version des mères mais on peut faire la version des bébés dans la version du film par exemple Pupille où ses enfants vivent beaucoup de résonance à ce qu'ils se racontent dans ce moment-là. Donc effectivement au moment de passer d'enfant de ses parents adoptifs et enfant de cette femme-là à mère de son enfant, ça ne se fait pas forcément dans la douceur. Donc on n'y va pas avec simplicité probablement. Donc peut-être toute histoire est unique mais en général ce n'est pas aussi simple que ça. et on peut le comprendre simplement en ressentant le vécu des mères comme le vécu des bébés à ce moment-là, au moment de naître. Isabelle, est-ce que vous avant de tomber enceinte vous aviez des appréhensions justement ? Est-ce que vous vous êtes dit je ne vais jamais y arriver ? Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'appréhensions en me disant oui, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais être assez forte dans ma tête et puis dans mon corps pour pouvoir être enceinte ? Vous aviez peur d'avoir un blocage ? Oui, j'avais peur d'avoir un blocage mais tout en ayant j'ai toujours aimé les enfants et depuis peu j'avais ma nièce et ça m'avait vraiment réconciliée en me disant oui, je suis capable j'y arriverai Et votre première grossesse s'est passée comment alors ? Alors la première grossesse n'a pas été terrible j'ai eu une grossesse un peu difficile parce que j'ai été alitée pendant cinq mois Donc vous dites un peu difficile Oui Un peu Oui, un petit peu Cinq mois c'est une éternité C'est long C'est long surtout quand à la fin finalement j'ai dû être déclenchée Voilà Donc c'est tout Et un accouchement assez douloureux Mais bon après quand j'ai vu ma fille j'étais très très Mais est-ce que vous du coup vous vous sentiez un peu seule ? Est-ce que vous parce que vous ne pouviez pas te poser de questions à votre maman adoptive qui n'avait pas vécu ? Oui, c'est vrai que je ne pouvais pas trop lui poser de questions parce qu'elle n'a jamais été enceinte mais j'avais justement ma belle-sœur qui était maman depuis peu qui m'a un peu informée J'ai lu plein plein de magazines plein de revues J'ai fait partager ma maman quand même ma grossesse parce qu'elle n'a jamais été enceinte donc sentir le bébé bouger des petites choses comme ça et l'accouchement donc c'est comme je le disais tout à l'heure c'était un peu difficile mais enfin j'ai eu ma première fille donc Elisa et moi j'attendais énormément d'avoir quelqu'un qui me ressemble parce que ça a toujours été très difficile pour moi de ne pas ressembler à quelqu'un et bon elle ressemblait à son papa on va parler beaucoup de la ressemblance parce qu'évidemment c'est un point très très important au niveau de l'appartenance on en reparlera Nathalie Lancelin les femmes qui sont nées sous le secret est-ce qu'elles ont tendance à se rapprocher de leur mère adoptive ou au contraire de les rejeter ça doit être assez particulier quand même ce rapport à ce moment-là alors il y a déjà le moment de la grossesse effectivement le partage avec sa mère est très important si on se sent proche d'elle mais il y a quelque chose qui sent avec beaucoup de pudeur que c'est pas si simple puisque cette femme un mère n'a pas pu porter un enfant donc il y a tout ce que ça va réactiver chez la maman et ce que sa fille va sentir implicitement donc quand elles sont assez proches et qu'elles se sentent de partager quelque chose ça peut rapprocher mais il faut entendre que ça peut aussi éloigner et créer des malentendus des tensions et puis il y a le moment aussi de l'accouchement lui-même au moment d'inscrire cet enfant dans la filiation donc on va chercher autour du berceau comme très classiquement des ressemblances oui ça c'est vraiment primordial pour ces femmes qui sont nées sous le secret c'est justement que l'enfant vous ressemble oui on le fait très naturellement tout le monde le fait autour du berceau de donner des ressemblances qu'on attribue au père ou à la mère donc on va les chercher qu'on le veuille ou pas on va les chercher et donc effectivement vous le racontiez tout à l'heure d'ailleurs pendant le moment de l'adolescence de dire mais je sentais voilà j'avais besoin de retrouver un visage de voir à qui je ressemblais et c'est pas forcément effectivement la quête d'une mère mais la quête d'un visage d'avoir visage humain ce sont des mamans qui ont besoin d'un soutien particulier ces mamans nées sous le secret oui parce qu'elles ne saisissent pas toujours les enjeux de leur histoire il y a des enjeux d'amour il y a des enjeux de racines des enjeux de filiation de ressemblance il y a plein de choses qui sont importantes et effectivement au moment de la grossesse elles ne comprennent pas toujours forcément les émotions qui les traversent peut-être encore plus que d'autres femmes donc c'est pas toujours très simple pour elles elles ne comprennent pas toujours ce qu'elles traversent donc elles ont besoin d'être soutenues certainement beaucoup par leurs mamans si elles peuvent être au rendez-vous et puis quand les mamans ne peuvent pas pour les raisons qu'on disait tout à l'heure elles ont besoin d'être soutenues par un conjoint par l'entourage ou une équipe paramédicale vous diriez plus par la maman que par le conjoint c'est pas la même recherche oui voilà il y a ce fermaire dans les yeux de son homme et puis il y a ce fermaire dans les yeux de sa mère donc c'est pas la même recherche ça dépend des relations qu'on a avec chacun alors on a reçu beaucoup de témoignages de mamans nées sous X qui nous confient avoir accouché par césarienne ou par déclenchement est-ce que lorsque l'on a été abandonné à la naissance on peut avoir du mal à mettre au monde son bébé on peut se poser la question ça rejoint ce que je disais tout à l'heure effectivement quand on est né sous le secret les conditions de l'accouchement de la femme vont faire que cet accouchement n'est pas un accouchement facile donc forcément au moment soi-même d'accoucher il y a certainement plein de choses qui se rejouent c'est pas simple c'est pas si simple il y a Lydie qui vous demande je suis né sous le secret je viens d'avoir un enfant est-ce que je dois dire à mon bébé très tôt que j'ai été adopté et comment le lui dire ou alors est-ce qu'on doit faire un petit peu comme vous attendre que ça se fasse parce qu'on va se dire les bébés ne comprennent pas ce qu'on leur dit comprennent pas la langue mais ils comprennent l'intention et la sincérité de ce qu'on leur dit donc il faut leur parler depuis le coeur et si ce qu'ils sentent c'est la même musique que ce qu'on leur dit il y a quelque chose qui s'apaise donc on peut même parler à son bébé dès l'inutéro j'imagine que vous l'avez fait et puis plus on lui parlera naturellement plus viendra le temps des mots il apprendra le langage on pourra mettre des mots de plus en plus précis et après on pourra donner des explications de plus en plus précises en fonction de ce qu'on se sent mais des traités non 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 je voulais savoir comment vous aviez fait justement vous avez commencé dès votre grossesse à expliquer à vos filles alors c'est vrai pas du tout alors j'aurais parlé mais pas de ça pendant ma grossesse et c'est vrai que donc c'est ma petite Yael qui un jour a demandé bah tiens mamie comment c'était quand t'étais dans le ventre de mamie et là j'ai dit mais tu sais moi j'étais pas dans le ventre de mamie j'ai été adoptée donc j'ai expliqué donc il y avait la grande Elisa qui était là aussi j'ai expliqué en des mots très simples mais bon bah les deux ok voilà c'est bien voilà à partir du moment on leur explique je crois que ça se passe très bien tiens d'ailleurs regardez il y a un fantôme dans le c'est bien aussi dans le noir un peu tamisé un peu mon père bon j'adorerais je voudrais alors donc après vous êtes tombée enceinte de Yael comment ça s'est passé cette grossesse ? alors complètement différent la grossesse pour Yael a été vraiment très très simple très facile j'ai presque pu travailler jusqu'à la fin un accouchement express voilà j'ai perdu les os j'ai dû accoucher je crois une heure après oh là là l'idéal voilà vraiment le bonheur rien à voir et puis bah le bonheur parce que voilà Yael ça y est ma ressemblance ça y est une sur deux voilà c'est vraiment enfin vraiment c'est-à-dire que vous vous êtes sentie encore plus mère est-ce qu'il y a quelque chose un lien encore plus fort je sais que c'est compliqué de faire ça oui c'est pas c'est différent c'est différent c'est vrai que Elisa ma grande m'a faite maman c'est elle qui m'a rendu maman et je l'aime voilà de tout mon coeur tout comme j'aime Yael mais Yael il y a ce petit côté miroir où quand je la vois je me vois et là c'est ouais j'ai pas trop de mots tellement c'est voilà vous avez l'impression du coup que vous avez une place vous avez trouvé votre place et j'adore quand les gens me disent oh là là Yael qu'est-ce qu'elle te ressemble alors là c'est un pur bonheur voilà donc on sent quand même qu'il y a eu un manque du coup de énormément de la ressemblance à l'ascendant est-ce que vous avez l'impression que ça a conditionné quand même vos rapports avec vos filles est-ce que vous êtes plus fusionnelle aujourd'hui elles ont 12 et 8 ans oui alors oui je pense quand même alors comme je disais Elisa est plus pudique plus indépendante moins démonstrative mais on a un lien très fort toutes les deux et Yael me ressemble physiquement mais aussi au niveau caractère est plus démonstrative plus caline et c'est vrai que je suis très sur elle est-ce qu'elle vous pose des questions sur l'Algérie alors est-ce que vous avez envie de les emmener en Algérie moi j'aimerais bien j'aimerais bien un jour parce que comme je leur dis c'est leur racine aussi c'est ce que je leur dis aussi c'est aussi leur racine et la Libye et la Libye aussi oui et c'est vrai que moi-même déjà j'aimerais aussi découvrir ces deux pays parce que ce sont mes origines et les faire découvrir à mes fils c'est quelque chose de très important est-ce qu'on est plus maman poule ou est-ce qu'on est une maman particulière quand on est née soi-même sous le secret est-ce qu'il y a des traits de caractères qui vont être communs ces mamans ? il va y avoir des tendances qui sont liées aux conditions effectivement de la naissance donc aux conditions de devenir mère tout est question de biologie d'attachement de lien de relation donc effectivement la manière quand on est née dans ces conditions on a forcément été en vigilance pour la question du lien donc il y a une tendance ou à se tenir un peu plus à distance ou en général à plutôt à beaucoup trouver et puis ce que je trouve très joli c'est cette notion du miroir parce qu'effectivement ce premier miroir on le retrouve là dans ce que vous racontez c'est très joli est-ce que la naissance de vos filles a changé votre regard sur votre mère biologique on pourrait se dire tiens en ayant ressenti ces émotions qu'on a pendant la grossesse on comprend encore moins ce geste d'abandon est-ce que vous avez eu du coup une rage contre elle ? pas du tout au contraire moi j'ai jamais été en colère contre elle parce que et d'autant plus quand j'étais enceinte parce que quand on sent son bébé bouger quand on est contente on prépare la la chambre on achète les vêtements enfin c'est vraiment quelque chose de super et là je me suis dit mais moi quand elle m'a senti bouger dans son ventre est-ce qu'elle était contente elle n'a pas préparé de chambre elle n'a pas pu aller acheter des vêtements enfin moi j'ai ressenti une immense tristesse pour elle parce que je me dis de devoir accoucher et laisser son bébé c'est enfin pour moi c'est une réelle souffrance et si elle a fait ça c'était justement pour que moi je puisse avoir une belle vie voilà vous avez dit c'est un acte d'amour oui franchement oui donc la colère il n'y en a pas eu vous avez toujours envie de la retrouver aujourd'hui ? oui alors j'aimerais bien je sais que c'est quasiment impossible parce que quand on est née sous X c'est très difficile alors j'aimerais pas forcément faire un lien tisser un lien avec elle moi ce que j'aimerais vraiment c'est qu'on puisse me dire voilà tu vois la dame là-bas c'est elle parce qu'il y a toujours cette histoire de ressemblance vous voulez juste savoir à quoi ressemblent vos parents biologiques tout simplement vraiment c'est vraiment mon idée fixe on va dire on comprend on comprend merci mille fois J'ai Isabelle pour vos témoignages merci Nathalie Lenslin-Luin de nous avoir éclairé avec douceur sur ce sujet qui c'est vrai est quelque chose de vraiment particulier parce que c'est un tel chamboulement c'est une telle tempête affective que forcément ça appuie toujours sur notre propre histoire et quand elle est compliquée merci à Elisa Gotev d'avoir préparé ce dossier il est temps de retrouver notre sage-femme Anna Roy qui déclare la guerre elle est où ? je ne sais pas elle est en train elle fait des massages elle est en train d'étirer les jambes je ne sais pas ce qu'elle fait un appel à témoins pour les émissions futures Benjamin s'il vous plaît toujours célibataire à l'âge où la fécondité commençait à décroître vous avez décidé de recourir au don de sperme pour avoir un bébé toute seule comment avez-vous procédé parce qu'on rappelle que la loi en France l'interdit comment avez-vous vécu votre grossesse votre accouchement et la parentalité solo pour partager cette aventure avec nous vous nous écrivez pour participer lmdm.com c'est l'heure de retrouver Anna enfin si elle l'a retrouvée pour pratiquer j'adore soigner mon entrée c'est très important non alors vous croyez là que je suis un peu débraillée mais pas du tout j'ai une chemise avec des poches regardez c'est pas la classe sans rire non vous aimez pas bon ok vous aimez Océane ma chemise s'il vous plaît oui j'adore vous pouvez pas dire le contraire si vous savez que vous allez me faire de la peine Océane bonjour vous êtes enceinte de 8 mois est-ce que vous avez eu des crampes jusqu'à présent pendant votre grossesse oui ça a commencé vers le milieu et là ça s'intensifie oh là là où ça alors plutôt dans les mollets en pleine nuit ça fait hurler c'est quoi une crampe Anna c'est une contraction involontaire d'un muscle souvent c'est cuisse mollet pied ça fait mal il y a des femmes vraiment ça fait un mal de chien qui font des insomnies à cause de ça ça réveille plusieurs fois par nuit donc ça peut vraiment être un emmerdant ça va pas Anna de dire ce gros mot dites-moi Anna est-ce que la grossesse favorise les crampes oui nettement parce qu'on pense qu'il y a plus de carences on bouge moins on s'alimente moins bien etc et que oui il peut y avoir des carences et que du coup on a plus de crampes surtout si vous en aviez avant tout à coup on dort comme un bébé on est là en train de faire des rêves d'accouchement et d'allaitement et soudain une crampe atroce qu'est-ce qu'on fait ? alors qu'est-ce qu'on fait ? moi ce que j'avais quand j'étais enceinte parce que j'en avais énormément c'est que j'avais un petit foulard sur ma table de nuit alors là je vous laisse vous allonger un tout petit peu plus parce qu'en fait l'idée c'est que pour arrêter une crampe pour la faire disparaître il faut étirer le muscle dans le sens inverse c'est ça il faut faire une contre-posture comme on dit en yoga exactement donc là il suffit de prendre un foulard par exemple si c'est une crampe du mollet vous le passez sur le pied comme ça et de devoir tirer oui ça c'est pas mal si vous avez une crampe dans la cuisse vous vous mettez sur le côté vous savez vous faites comme les grands sportifs ça peut se faire debout ils le font comme ça pour étirer voilà et vous faites comme ça vous les tirez exactement dans le sens inverse c'est allongé alors ? oui alors allongé c'est très bien d'accord et puis après sinon contre un mur si vous êtes debout si ça vous arrive quand vous êtes debout d'accord ok il y a un moyen de prévenir ces crampes ? alors oui en tout cas de limiter la fréquence des apparitions déjà il faut commencer par boire suffisamment parce que souvent comme on a peur de se réveiller la nuit pour faire pipi les femmes arrêtent ou en tout cas elles boivent moins c'est vrai donc il faut boire 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 une alimentation riche en calcium et en magnésium qui sont les deux meilleurs amis du muscle mais alors c'est quoi et qu'est-ce qu'on privilège ? alors légumes verts oui légumes verts légumineux amandes fruits sels tout ce qui est pour se pendre en fait mais non regardez chocolat ah oui c'est vrai le chocolat c'est pas mal non non moi j'adore les lentilles les petites amandes c'est super bon le chocolat super des produits laitiers des eaux enrichies en calcium si vous ne pouvez pas prendre de produits laitiers enfin il y a quand même pas mal de choses et on se supplémente en magnésium ? alors il ne faut pas hésiter si vous voyez que vraiment vous demandez une prescription à votre sage-femme ou à votre médecin après ils sont en vente libre en pharmacie donc vous pouvez aussi les avoir directement moi j'ai entendu deux trucs sur le magnésium vous me dites si c'est vrai ma gynécom a dit qu'il fallait le prendre en ampoule sinon ça ne marchait pas en tout cas ça marche vachement mieux en ampoule oui c'est vrai et le magnésium marin c'est ce qu'il y a de mieux c'est vrai c'est vrai c'est toujours moins efficace que l'alimentation d'accord il vaut mieux avoir une alimentation enrichie plutôt que des comprimés on fixe mieux le magnésium avec l'alimentation ce n'est pas comparable il faut faire attention à l'insuffisance veineuse parce qu'on sait que l'insuffisance veineuse favorise les crampes donc là c'est l'hiver en plus donc vous portez des bas de contention c'est bon pour les varicosités mais c'est aussi bon pour les crampes et puis franchement ceux-là sont particulièrement laids mais il y en a de très beaux je ne sais pas si vous avez vu mais maintenant il y en a de très jolies oui alors je vous renvoie au tuto d'Anna Roy d'ailleurs sur les bas de contention parce qu'il y en a des très sexys maintenant exactement je ne savais pas qu'on pouvait dormir avec ah si on peut dormir avec mais si si sans problème c'est pas forcément pour le coup très agréable et puis après il y a des femmes qui me disent non mais moi je ne peux plus c'est pas possible Anna il faut faire quelque chose et là pour le coup l'acupuncture est très efficace sur des femmes qui en ont vraiment 10 ou 15 par nuit une à deux séances d'acupuncture normalement suffisent pour résumer le problème super Océane l'accouchement est prévu pour quand ? dans deux semaines deux trois semaines c'est bientôt le jour de sa vie et au bleu tout est prêt ah bon ça se trouve c'est Anna qui vous accouche ? on se croisera peut-être voilà ça serait fantastique bon en tout cas nous on veut le faire part puis on aime bien voir tous les détails des accouchements Anna le sait donc voilà après elle est tenue au secret médical mais vous vous viendrez nous raconter d'accord avec plaisir voilà puis en plus vous êtes en trop de bonnes mains si vous tombez sur l'équipe des bleuets on est tranquille Marie-Père Arnaud vous aussi vous êtes en trop de bonnes mains n'importe quoi regardez la fille qui fait désespérément des transitions oui pathétique oui c'est beau il n'y a rien à dire trop de mignonnerie trop de mignonnerie on parle des petits vêtements des accessoires des tout petits des tout 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 petits des bébés qui sont nés un tout petit peu trop tôt c'est l'heure de tester merci oui parce que quand on accouche prématurément déjà on ne s'y attend pas ce n'est pas un moment évident ce n'est pas forcément la naissance dont on avait rêvé ce sont des moments angoissants stressants donc si on peut avoir quelques astuces pour ces moments un petit peu difficiles surtout si c'est de la grande prématurité voilà donc le premier conseil c'est vraiment de vous rapprocher d'associations on a beaucoup parlé dans cette émission comme SOS Préma qui est la plus grosse association qui oeuvre pour justement renseigner les parents et les accompagner dans cette épreuve qui est quand même la prématurité et puis de vous rapprocher au maximum de l'équipe médicale qui a l'habitude et qui saura vous conseiller et surtout vous guider dans les premiers gestes le pot à pot par exemple qu'on va vous proposer évidemment en néonade dès que ça sera possible et puis ensuite pour apprendre un petit peu à gérer ce tout petit et heureusement il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour accompagner au niveau logistique le parent parce que si au niveau médical on est de plus en plus équipé et que ça se passe de mieux en mieux et bien dans les petits vêtements dans les accessoires de puriculture et puis dans les moyens de faire et bien il y a eu énormément de progrès j'ai fait majoritairement ma sélection sur le site Gaspar et Alice qui est un site vraiment spécialisé dans la prématurité c'est la maman d'Alice dont le neveu a été grand prématuré qui s'est battu qui s'est dit mais il faut vraiment qu'on ait un site de référence où on puisse piocher une petite turbulette un body etc et qui donc a fait une sélection que je vais vous présenter un petit peu ici regardez le tout petit body alors ça ce qui est dingue c'est que c'est regardez c'est la taille de ma main voilà je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment c'est le plus petit body vous voyez que tout a été conçu alors les marques qu'elle propose sont majoritairement françaises ou danoises par exemple tout est évidemment en coton bio tout s'ouvre complètement tout s'ouvre complètement voilà j'avais envie de vous montrer cette turbulette par exemple de la marque Chetounet Choupi il y a évidemment des petits noms un petit peu mignons donc qui a été vraiment conçu pour accompagner le prématuré même en couveuse vous voyez que là on a une ouverture totale en fait le principe vraiment de ces vêtements ça va être qu'on a des ouvertures très larges très facilitées on va pouvoir le mettre en couveuse et même s'il y a des petits appareillages et bien tout va pouvoir s'installer le plus pas discrètement possible mais en tout cas pour que ça gêne le moins possible le bébé donc on a des turbulettes on a des body comme vous avez pu le voir on a des pyjamas qui vont s'ouvrir complètement vous voyez qu'on a vraiment une grande grande envergure on a surtout des tailles adaptées on ne va pas être obligé de faire des ourlets des remontes manches etc tout a été très bien conçu je voulais aussi saluer Verbaudet qui a été une des premières marques à proposer dans ses collections et pas hors de prix des petits justement vêtements pour les prématurés qui oeuvrent aussi au niveau de ses dons et de ses engagements donc voilà on a des choses qui ne sont pas cuculapralis c'est pas parce que c'est pour les tout-petits qu'on est ridicule au contraire on a vraiment des vêtements qui ont été bien conçus des choses pour que l'enfant évite d'avoir trop chaud ou trop froid des bonnets des chaussettes en taille 12-13 bon bah ça c'est trop mignon c'est adorable voilà donc là on a vraiment un effort qui a été fait sur les vêtements pour les tout-petits qu'il faut signaler ça c'est super on a aussi beaucoup de choses pour accompagner au quotidien comme les toutes petites tétines leur mame en fait aussi pour les tout-petits celle-ci pareil je l'ai trouvée sur le site Gaspar Realis vous voyez qu'elle est vraiment très bien conçue il y a un besoin de sucion qui va être accentué donc on va avoir vraiment des tétines adaptées on a Medela aussi que j'avais présenté qui va avoir un appareillage pour allaiter et en tout cas pour tirer son lait qui est adapté aux prématurés voilà on a beaucoup de marques qui s'engagent dans la prématurité ça c'est très important pour accompagner son bébé on a beaucoup parlé ici de l'initiative des carnets de vie vous savez ces puricultrices ces infirmières qui vont remplir un cahier au quotidien sur les progrès du bébé sur le site Gaspar Realis également ce sont des mamans d'une association qui ont créé ce carnet de vie alors en fait ça accompagne l'enfant vous voyez qu'on ne m'attendait pas si tôt mais me voilà voilà on a chaque jour en tout cas pour chaque progrès on va avoir la possibilité de mettre une photo de raconter ça sert vraiment de support je respire toute seule voilà c'est vraiment très adapté c'est à dire qu'on va pouvoir aussi déplacer les fiches si le premier bain par exemple arrive après le premier câlin et bien on va le déplacer on va pouvoir ajouter également des fiches et ça ça va accompagner son enfant on va pouvoir ensuite se servir de ça pour que ce soit un support pour lui expliquer ce qu'il a vécu on essaye évidemment de créer lien je parlais tout à l'heure du portage en pot à pot on peut aussi opter pour des doudous vous vous souvenez de ma petite pieuvre à cordon ombilical donc ça c'est trouvé chez Optoys donc on rappelle que ça rappelle le cordon ombilical et on a remarqué quand même que ça vraiment pour les prématurés c'était hyper bien ça les calme et puis voilà c'est des doudous qui vont être tout petits tout légers de la même façon là c'est Minibou qui fait ça c'est un tout petit doudou qui va être adapté à la couveuse vous voyez qu'il est minuscule il est vendu par deux ça c'est malin et on va pouvoir vraiment le donner à son bébé quand on rentre à la maison on n'a pas vraiment de matériel de puriculture adapté aux tout petits on va pouvoir éventuellement investir dans des réducteurs de lit dans des réducteurs de siège auto je vous renvoie encore une fois vers le site Gaspard et Alice moi le seul conseil que j'ai envie de vous donner c'est de prenez des objets de puriculture qui vont favoriser un petit peu le cocooning c'est à dire qu'on va baigner son enfant dans une baignoire chantala on va pouvoir le mettre en position fœtale où il va être vraiment en réassurance on va évidemment privilégier un portage en écharpe mais plutôt en position berceau pour que ses voies respiratoires soient bien dégagées puisque c'est des bébés auxquels on va faire très attention on peut aussi j'avais présenté ce porte-bébé néobule qui va être adapté aux petits pois puisqu'il est en portage kangourou donc là on va pouvoir mettre un tout petit bébé là-dedans ça c'est super et puis pareil pour le sommeil on va favoriser le cododo dans la chambre des parents avec un petit berceau avec éventuellement la nacelle qu'on a avec sa poussette pour que vraiment il soit en cocoon et puis on porte on porte on porte parce que le lien il va se créer comme ça aussi portez vos bébés prématurés et pas prématurés merci Marie c'était vraiment une belle sélection Benjamin Muller nous a fait aussi une sélection mais cette fois une sélection de bouquins là c'est du lourd c'est du gros le vrai j'ai choisi du très lourd oh les lunettes des animaux mon dieu je ne m'attendais pas à ça je vous le dis voilà s'il y a des enfants à côté de vous baissez le son de la télé parce que là c'est du gros alors les lunettes des animaux je vous explique c'est l'histoire de Léon l'ourson qui a un petit problème Léon l'ourson il ne voit plus très clair mais du coup il a des amis qui s'appellent Lucien c'est un chien Zachary c'est une souris Aldo un veau un porcelet etc ils sont là pour l'aider comment vont-ils l'aider ? bah regardez ils vont lui proposer des lunettes mais notre ami Léon il veut des lunettes stylées du coup pouf il y a tout un choix de lunettes pour voir laquelle pourra plaire alors attendez ça c'est super quand un petit doit avoir des lunettes c'est génial hop je te supplie que c'est pour moi Léon est-ce que ça te dit c'est non ? alors là Léon il n'aime pas donc du coup hop on en essaye une autre les petites ronds c'est pas mal non ? non mais je veux absolument ce livre et bah vous vous l'offrez madame vous faites comme tout le monde oui mais là si vous me l'offriez je l'aurai dès ce soir elles vont bien ou pas ? je l'aurai pour l'histoire parce que Gaspard il a des lunettes c'est qui le plus sympa de l'équipe de la maison des maternelles ? c'est Benjamin Mille ok allez ça me fait plaisir ouais non c'est Marie Perrano et donc c'est tout chérie ? oui moi j'ai des petits livres alors vous connaissez probablement le livre des saisons ils sont généralement en immense format aux éditions La Joie de Lire ce sont des best-sellers et on sait pourquoi pourquoi ? parce qu'en fait ils vont représenter des mêmes lieux à différentes saisons et on va voir ces lieux évoluer par exemple prenez l'hiver mon chou hop là prenez le printemps prenez l'automne voilà vous allez pouvoir observer qu'à la page numéro 1 nous allons toujours avoir le même scénario et la même image et on va pouvoir voir le paysage changer là par exemple c'est l'automne donc on a la citrouille d'Halloween etc et dans chaque regardez hop là vous voyez alors c'est vrai qu'en grand format ils sont super géniaux mes enfants ont passé des heures dessus mais ça c'est super pour la voiture et quand les enfants commencent à parler ça favorise énormément l'acquisition du langage c'est génial on vous les recommande plus 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 nous on les a ils ont été lus lus et relus c'est génial ils sont géniaux bravo pour votre sélection écoutez à tous les deux vous aurez une prime qui ne sera pas donnée par moi mais par Jérôme Cazat le producteur merci Jérôme le prénom du jour Céleste j'adore ce prénom si j'ai encore une fille je l'appelle Céleste ça va être le cas je ne suis pas sûre que ma femme soit d'accord Céleste vient du latin celestis qui veut dire qui vient du ciel donc déjà magnifique référence année record en 2006 avec plus de 300 naissances ça revient un peu en vogue mais c'est très progressif donc en plus c'est pas un prénom trop donné il n'y en aura pas trop dans les classes c'est magnifique on les fête le 14 octobre et alors des Célestes célèbres la femme de Bobard ah bah voilà mais évidemment il y a aussi les prudiques l'épouse de Chateaubriand aussi comme ça il y en a pour tous les goûts il y a aussi Céleste Albarret la servante de Marcel Proust évidemment absolument Marcel Proust vous aimez ? je le relis de temps en temps ça me pèse j'ai adoré le verre et l'échelle j'ai adoré meurtre en eau trou de Marcel Proust j'ai adoré la vengeance aux deux visages de Marcel Proust et il a aussi tourné un colombo et on a aussi David Céleste notre réalisateur qui s'appelle Célert c'est lui-même qui m'a suggéré cette vanne écoutez on va pas le contredire comme d'habitude il a envie de se mettre en avant c'est vraiment terrible écoutez l'émission se termine vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sur Instagram tous autant que nous sommes sur Twitter sur Facebook n'hésitez pas Anna intervient régulièrement demain la ministre de la Santé Agnès Buzyn sera là vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct tout ce qui vous passe par la tête ouais on doit faire 2-3 récoltes n'hésitez pas vous serez là et elle sera là pour répondre à toutes les questions donc c'est bien les vaccins la PMA etc bienvenue à Céleste à tous les bébés du jour reproduisez-vous d'ici demain nous on part en réunion on va pas se reproduire non 2-3 récoltes-vous d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada